Dans cette nouvelle vidéo, les amis, nous avons parlé de conteneurisation. Pourquoi la conteneurisation ? Et sans plus tard, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous avons à gauche une architecture qui est dite monolithique, c'est-à-dire l'ensemble des modules sont mis ensemble dans une grosse application qui, des fois, utilise un seul langage de programmation comme le Java. Malheureusement, avec ce genre d'architecture-là, on est obligé de déployer toute l'application sur la même machine. Et imaginez donc les problèmes. Quand on souhaite mettre à jour l'application, ou alors tout simplement un module de l'application, on est obligé de rendre indisponible toute l'application complètement, donc un arrêt de service. Si on veut mettre à jour le serveur, on est obligé d'arrêter complètement l'application. Et s'il faut gérer la haute disponibilité, on est obligé d'acheter de nouveaux serveurs ou alors déployer une nouvelle machine virtuelle où on va dessus installer complètement l'application de zéro. Et autre difficulté que l'on rencontre dans ce type d'architecture, c'est la montée en version. Généralement, la montée en version va demander encore une mise hors service et surtout la réécriture de l'ensemble des modules avec la mise à jour que l'on souhaite faire. Et pour terminer, concernant les architectures monolithiques, vous vous rendez bien compte que tout est écrit en un seul langage de programmation. Ça veut dire que si moi je suis expert Python, expert .NET, en fait je serais obligé, comme c'est une application monolithique, d'apprendre le Java, de me forcer si peut-être je n'aime pas spécialement ce langage Java, alors je n'aurai pas le choix sur l'objet de l'apprendre. Ça veut dire que les gens ne sont pas libres, les développeurs ne sont pas libres de travailler avec le langage de programmation qui leur tient à cœur et surtout qui répondraient au mieux à la partie du code qu'ils ont à écrire. Et donc ça, c'est la problématique liée à, on va dire, les architectures monolithiques. Contrairement à cela, on a vu donc naître, pour un besoin d'agilité, pour un besoin de flexibilité, les architectures microservices. On s'est dit, ok, le module que l'on avait ici, en réalité, on va le casser en petits modules qui auront une seule fonction. Donc ici également, on va casser en petits modules qui auront une seule fonction et lui, ce sera un module. Avec quels avantages ? C'est que maintenant, on peut se permettre de déployer chacun des modules sur des machines différentes. Ainsi, si on perd un serveur, ça n'impacte pas forcément les autres modules. Si on souhaite, par exemple, mettre à jour un module, il suffira de venir remplacer le module développé avec la nouvelle version. Et là, il va se mettre à jour. Et si nous sommes dans un système de scalabilité, c'est-à-dire l'application est extrêmement sollicitée, alors, grâce aux architectures microservices, on pourra déployer uniquement le microservice qui est demandé et on mettra un load balancer devant pour pouvoir gérer la répartition de charges. Donc, on a l'aspect flexibilité, agilité, résilience, donc en cas de problème, escalabilité pour gérer la montée en charge. Donc, les assiettes de vos services ont venu apporter une solution pour permettre aussi la réutilisation de notre compte. Imaginez que dans un autre programme, on a besoin du microservice qui permettait, par exemple, de gérer l'authentification. Alors, grâce aux architectures microservices, on pourra soit faire appel directement à ce module, s'il y a son API, parce qu'il faut savoir que tous les services sont plus ou moins interconnectés et chaque microservice peut être écrit dans un langage de programmation différent. D'où le fait que chacun peut rester spécialiste de son langage de programmation et implémenter la fonctionnalité dans le langage qui correspond le mieux. Mais tout simplement, à la fin, il devra mettre en place une API dans l'idéal pour permettre de communiquer avec son microservice. Donc, pour revenir à ce que je disais, le microservice, par exemple, d'authentification ici, pourrait être réutilisé dans un autre projet dans la mesure où, soit j'appelle directement l'API parce que j'ai le protocole de communication, ou tout simplement, je clone le microservice et je le déploie ici dans mon projet. Donc, on a l'aspect portabilité, réutilisation, agilité, flexibilité de notre infrastructure. C'est pour ça qu'actuellement, les applications sont en train d'être réarchitecturées pour répondre à ces besoins d'agilité, de dynamisme, dans l'objectif que, lorsqu'on a une mise à jour à fait, qu'on ne rende pas indisponible toute l'application. Non, mais juste que l'on remplace le microservice. Et par exemple, là, nous sommes en train de passer de Python 2.7 à Python 3.8. Et à ce moment-là, on n'aura pas besoin, en fait, de toucher ces autres microservices. Il suffira simplement de créer un nouveau microservice avec la version 3.8 et de faire un switch. Vous avez donc des outils d'orchestration qui permettront facilement de revenir à une version antérieure d'un microservice ou alors de revenir à une version plus récente. C'est ça le but. C'est d'avoir de l'agilité, c'est d'avoir de la flexibilité, c'est aussi d'avoir de la résilience. Ainsi, j'introduis la notion de contenu d'orchestration et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.